Musique On vous emmène le médecin le plus grand du monde. Le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses, qui a garé des gens qui étaient morts. C'est un homme extraordinaire. Et quand il s'y bout, il parle tout fin de l'air comme s'il lisait dans un livre. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Elle est devenue muette sans que jusque-ci, on n'en ait pu savoir la cause. Et qui est ce sceau-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ? Plus t'adieu que la mienne, cette maladie, je me garderai bien de la vouloir guérir. Oh ! Monsieur ? Ma mère est malade. C'est ma fille Périne. Et j'ai là deux équipes que je vous apporte pour nous bailler quelques remèdes. Qui du cerveau ? Qui des entrailles ? Qui de la rate ? Qui du foie ? Et maintenant, vous me demandez un remède ? Un remède pour la guérir ? Harkituram katalamus singularitair nominatiuo aek mousa lamuse bonusin bona bonhomme. Peste, madame la nourrice, comme je t'ai goisé ! Taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin. Eh, 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 eh. Malgré toi, tu es qu'une impertinente, monsieur de te faire ton secours. Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Eh, monsieur, je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Sans doute, nourrice, il les mérite, hein. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête. Pour la coca de... Non ! Je ne suis point du tout capable de changer de sentiment ! Voilà ma fille qui parle. J'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvrée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léon. Ah ! Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette ! Je veux dire que je n'aurai jamais d'un. Même la personne, oui, c'est un peu de... Ne naszym kinné. Sous-titrage ST' 501 ...